Révélation sur le discours d'Alassane Ouattara du 18 juin 2024 Tout sur le plan secret qui sera dévoilé devant le Parlement réuni en Congrès La classe politique ivoirienne, intriguée, s'interroge sur ce qu'Alassane Ouattara va lui servir le 18 juin 2024 A l'occasion de son discours devant le Parlement réuni en Congrès Comme chacun le sait et comme chacun en a été témoin Le vieux Grigou a encouragé son parti et ses partisans à se mobiliser en masse et à battre le pavé Pour réclamer à corps et à cri sa candidature pour un quatrième mandat illégal Ceci n'était qu'une ruse grossière destinée à tromper la classe politique ivoirienne sur ses véritables intentions En réalité, grâce à nos contacts infiltrés au cœur même de la Ouattari Et après recoupement auprès de diverses sources Je peux affirmer avec conviction qu'Alassane Ouattara annoncera qu'il ne sera pas candidat à un quatrième mandat Et qu'il ne sera donc pas présent sur la ligne de départ à l'occasion de l'élection présidentielle qui aura lieu en octobre 2025 Il demandera donc à ses partisans et à l'ensemble des Ivoiriens de porter leur choix sur son vice-président actuel, Konetemoko Mellier Il plaidera ainsi pour la continuité exécutive et pour le choix de la cohérence dans la poursuite de son action Ce sera donc un discours du genre « Je ne serai pas là, mais votez pour mon clone » La réalité est que le dictateur des lagunes se trouve à la croisée des chemins Il meurt d'envie de continuer à diriger la Côte d'Ivoire Mais son état de santé devient alarmant Et ses médecins l'adjurent de renoncer à cette vie de pression permanente Pour se consacrer à ses soins et espérer ainsi prolonger ses vieux jours sur terre Ensuite, son parti politique est profondément divisé Et il sait tout le risque qu'il y a à organiser une compétition interne ouverte Pour le choix du candidat à la présidentielle Le monde pourra être candidat en 2020 Oui, donc n'ayez nulle crainte Que personne ne se sente exclu La démocratie jouera pour que ce soit vous, les congressistes Vous qui allez désigner le candidat que nous présenterons tous ensemble Pour les élections présidentielles de 2020 Et je voudrais insister pour dire que le meilleur d'entre nous Sera désigné comme le candidat unique du RHDP Le despote ivoirien préfère donc éviter toute surprise En imposant son valet au pouvoir Ce valet, que personne ne connaît Qui n'a aucune forme de légitimité au sein de l'appareil politique Qui est inconnu des militants Et qui est reconnu pour son avarice Et sa morgue dédaigneuse envers ceux qui ne sont pas riches et puissants Fait qu'il est facile à battre par n'importe quelle qui dame du RHDP Pourvu qu'il soit déterminé et organisé Alors Kone Tiemoko Melié président ne sera que sa marionnette Car même en étant plus au pouvoir Alassane Ouattara a décidé de garder pendant encore quelques années La présidence du RHDP pour surveiller son valet Contre une éventuelle velléité d'autonomie Mais derrière cette décision de ne pas candidater en 2025 Il y a aussi et surtout la volonté nette du président français Emmanuel Macron De ne pas l'adouber pour un quatrième mandat Source de tous les dangers En effet, à plusieurs reprises lors de leur tête à tête Le président français a insisté pour qu'il ne soit pas candidat Car ce serait en finir définitivement avec son image Son prestige Et surtout que cela liquiderait tout ce qu'il a accompli au sommet de l'État Emmanuel Macron a indiqué Que s'il lui était difficile de ne pas accepter à contre-coeur Que son valet ivoirien fasse un troisième mandat A cause du décès d'Amadou Gonkoulibaly A trois mois de l'élection présidentielle de 2020 Cette fois-ci, il n'existe aucun cas de force majeure Qui pourrait justifier son maintien à la tête de l'État Troisième point, vous me posez la question de la Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire, il y a un président qui s'exprime Qui dit « Je ne ferai pas de troisième mandat » Je crois que moins de dix minutes après Je m'exprime sur les réseaux pour dire « Formidable, c'est historique » Ce que fait Ado Il se trouve que le candidat décède pendant la campagne J'ai eu moi-même Comme vous le savez, puisque ça a été public J'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne Je ne suis pas en charge du parti qui a proposé le candidat Et donc il a été dans une circonstance un peu exceptionnelle Que vous avez vécu de plus près que moi Mais entre guillemets, et je ne peux pas lui reprocher D'avoir perdu celui qui était un ami Et qui était son premier ministre Et qui avait vocation à être le candidat à l'élection Mais il l'a remplacé, c'est lui qui a été réélu Et dans ce cas-là, il n'a pas pu tenir son engagement Il ne faut pas que la Côte d'Ivoire entre dans une crise électorale Qui pourrait la faire basculer dans la violence Et faire ainsi le lit d'un coup d'État militaire Coup d'État qui pourrait précipiter la chute de l'influence française dans ce pays Au contraire, il a demandé à plusieurs reprises au tyran Ouattara de se retirer Et de donner sa bénédiction et son soutien à Tidiane Diame Pour devenir le prochain président de la Côte d'Ivoire Tidiane Diame est le choix de la France pour la présidentielle de 2025 Et le seul à même de préserver la pérennité et la sécurité des intérêts français en Côte d'Ivoire Cette pression française pour lui forcer la main Afin qu'il transmette les clés du pouvoir à Diame A révolter à la San Ouattara Et renforcer sa détermination à faire en sorte Que jamais cet homme ne s'approche du fauteuil présidentiel A défaut d'être candidat lui-même Il imposera un dauphin issu de son sérail Et qui ne devra rien à personne d'autre que lui Surtout pas à Macron Il imposera cet homme par tous les moyens Surtout en utilisant sa méthode favorite La brutalité physique et institutionnelle Il commencera à déblayer le chemin de son poulain En éliminant de la compétition électorale Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et même Tidiane Diame Pour ouvrir un boulevard à Konetie Mokomélié Qui deviendrait ainsi un président élu par défaut Dans l'hypothèse où M. Laurent Gbagbo est condamné Voici pour aller droit au but M. Laurent Gbagbo a été condamné par la justice Il a été condamné à une peine d'emprisonnement Il a été gracié L'infraction n'a dit que moins la peine Mais pas les faits fractionnels Mais aujourd'hui si le PPACOB des individus Lasse un appel au public A l'effet de contrarier l'autorité En solidarité avec M. Laurent Gbagbo Il tombe sous le coup de cette disposition Le deal est qu'une fois élu Konetie Mokomélié Nomme Tenebireima Ouattara Dilafiol Alias le Pétomane Comme vice-président chargé des pouvoirs de défense et de sécurité Après deux ou trois ans de magistère Konetie Mokomélié laissera peu à peu la main au Pétomane Qui deviendrait président de faits Mais pas de droit Après cinq ans de mandature Co-dirigé avec le frère d'Alassane Ouattara Konetie Mokomélié ne se présenterait pas pour un second mandat Et son vice-président Tenebireima Ouattara Deviendrait le candidat du RHDP à la présidentielle de 2030 Pour tout dire Pour la présidentielle de 2025 Le vieux Grigou veut installer un président de transition Qui réchaufferait la place pour son petit frère Ce scénario ficelé dans les salons du despote ivoirien Aurait pu fonctionner à merveille Si un grain de sable nommé Adama Biktogo Dilobochoman N'était pas venu s'incruster dans la machine Et a commencé à gripper les rouages Et ce grain de sable irrite au plus haut point L'octogénaire supermenteur Qui ne supporte pas la moindre contrariété dans son plan Et dans sa stratégie de conservation du pouvoir Les relations entre Alassane Ouattara et Adama Biktogo Ont commencé à devenir délicates Puis ont viré à la catastrophe Quand il est devenu de plus en plus évident Que le président de l'Assemblée nationale Et maire de Yopougon Était déterminé à briguer la présidentielle de 2025 Si d'aventure le vieux Grigou ne se présentait pas Il avait même multiplié les interviews dans ce sens Dans la presse étrangère Interview dans lesquelles son ambition transparaissait clairement Malgré tous les masques et tous les filtres qu'il utilisait Pour masquer son ambition Après avoir contribué grandement à arracher le tabouret à Guillaume Soro Et à s'être mouillé pour le troisième mandat d'Alassane Ouattara Après avoir assisté à la mort d'Amado Gonkoulibaly D'Amado Soumooro du cimetière Et enfin à celle de son rival et ennemi Ahmed Bakayoko Le bochoman a estimé qu'il était en droit de prétendre à son tour à la succession Il avait été directeur exécutif du RHDP Avant d'être rétrogradé au rang de secrétaire exécutif Soit la sixième personnalité dans l'ordre protocolaire Il est président de l'Assemblée nationale et surtout maire de Yopougon La plus grande commune de Côte d'Ivoire Autrefois réputée bastion imprenable de l'opposition Il estime que son élection au perchoir de l'Assemblée nationale Au cours de laquelle il avait rallié autour de sa candidature Toutes les chapelles politiques présentes au Parlement Et sa victoire à Yopougon Où les électeurs irréductibles du président Laurent Gbagbo Ont quand même voté pour lui Démontrent sa popularité dans le pays et dans tous les camps Tous les partis ne sont pas logés à la même enceinte Tous les partis ne sont pas les mêmes En Côte d'Ivoire ici Chaque parti représente une Côte d'Ivoire Chaque parti représente une image de la Côte d'Ivoire On n'est pas les mêmes Il y en a qui se réjouissent de cette Côte d'Ivoire Des cartélés, des intégrés Où on se regarde en chaînes de faillances Aujourd'hui ils sont contents Parce que le groupe parlementaire du PDCA du FI A voté pour eux Les deux groupes parlementaires ont voté pour eux Ils sont contents Nos militants, est-ce que ça pourrait nos militants sont passés ? Pourquoi nos militants ne veulent pas qu'on a voté pour eux ? Mais c'est parce qu'ils ne sont pas bons Ils ne font pas de bonnes choses Ils ne sont pas gentils Ils sont méchants Ils sont méchants Eux, ils ne font rien Pour donner le soumis aux autres Ils font toujours ce qu'il faut Pour rendre les autres malheureux C'est pourquoi les militants se sont revoités Pour rendre ce vote Pourtant ce vote, il est bien C'est un vote plein d'enseignements C'est un vote plein d'enseignements C'est une leçon qu'on l'aise Ne vous fassiez pas On a bien fait pour votre dévoté On a bien fait Parce qu'à l'origine il y avait la mort Donc on a bien fait C'est une leçon Parce que ce n'est pas eux qui vont nous transformer Eux, ils ne vont pas nous rendre comme eux C'est nous qui devons les transformer C'est nous qui devons faire De telle sorte qu'ils viennent sur nos positions C'est nous qui nous comportons de façon déceinte Voilà Et c'est ce parti de vertu Que Laurent Dabou a mis en place On est ensemble On est ensemble On est ensemble On est ensemble De plus, en tant qu'homme d'affaires Adama Biktogo estime qu'il peut compter sur le soutien du patronat Et en tant que fils d'immigré Il espère mobiliser les voix de toutes les personnes d'origine étrangère Il estime qu'il a toutes ses chances dans cette élection Et n'entend pas se laisser coiffer au poteau Par un parvenu, un parachuté Tel que connaît Timo Comédier Il sait que dans cette aventure présidentielle Un obstacle de taille se dresse sur son chemin Tenez Bireima Ouattara Dilafiol Alias Repetoman Comme lui Ce dernier qui a longtemps vécu dans l'ombre de son frère Et qui a été son homme de main Voir son homme des basses besognes Ambitionne de succéder à son aîné au sommet de l'état Informé très tôt de l'ambition présidentielle d'Adama Biktogo Qu'il considère comme un brigand Un vaurien sans scrupule Il a décidé de lui faire payer cette outrecuidance Comment cet impertinent a-t-il pu rêver Qu'il peut poser son derrière dans le fauteuil de son grand frère Il allait le payer très cher De son côté Le botchoman estime qu'il a beaucoup donné pour la famille Ouattara Qu'il s'est mouillé pour les frères Ouattara Et qu'il est en droit d'attendre un retour d'ascenseur En conséquence Il s'interdit de penser De s'imaginer qu'un jour Il viendrait encore à être le domestique du petit frère Après avoir été le laquet du grand frère Il est prêt à tout Pour ne pas subir ce qu'il considère comme une humiliation Et je cite ses propos Si moi, Biktogo, j'ai suivi Alassane Ouattara Jamais je ne peux suivre son petit frère J'ai servi Alassane Ouattara avec loyauté Mais nous ne sommes pas dans une dynastie Pourquoi on me demande à nouveau De suivre Ibrahim Alors qu'il n'a jamais mouillé le maillot Ni pour le parti Ni pour le pays Il était en retrait Quand nous on se battait contre l'opposition Pour imposer le troisième mandat du président Il est hors de question Que j'aille m'accroupir devant quelqu'un Qui est amorphe, incompétent Et surtout foncièrement méchant Fin de citation Dans la tête d'Adama Biktogo Il est clair que l'affrontement Avec Tenebi Raima Ouattara Dilafiol Alias Petoman Est une question qui se poserait tôt ou tard Et dans la quête de marcher dans la sous-région Pour étendre les activités de son groupe Adama Biktogo a été reçu par un chef d'état Il s'agit de Patrice Talon du Bénin Lors de l'entretien Que lui a accordé le président béninois Il s'est laissé aller Et a fait quelques confidences Il a dit réellement ce qu'il pensait d'Alassane Ouattara A savoir que c'était un chef égoïste Injuste Népotiste Et ingrat envers tous ceux Qui se sont sacrifiés pour qu'il soit là Où il est aujourd'hui Il a même déclaré que sans lui Adama Biktogo Le despote ivoirien Aurait été renversé en 2020 Par la coalition de l'opposition Voilà qu'au moment où ce dernier Examine la possibilité de quitter le pouvoir Il veut le payer en monnaie de singe En favorisant son propre frère cadet Cela il ne l'acceptera pas A-t-il dit Il ne servira pas à nouveau De marchepieds Ouattara Pour conquérir le pouvoir Et le conserver entre eux Cette fois-ci dit-il Il sera candidat La seule réserve qu'il pose C'est que si Alassane Ouattara est candidat Lui ne le sera pas Mais si comme il le subodore Celui-ci ne sera pas candidat Alors rien ne pourra l'empêcher De se lancer À la course à la présidentielle de 2025 Le Bochoman est prêt Il a les moyens Il a les contacts Il a les hommes pour cela Et même s'il faut qu'il aille en indépendant Il est prêt à franchir le pas A peine Adam Abiktogo avait-il tourné les talons Que Patrice Talon se précipita sur son téléphone Pour appeler Alassane Ouattara Et lui rapporter les propos proférés contre lui Et son petit frère par son visiteur Il a conseillé au vieux Grigou De faire très attention à Adam Abiktogo Dit le Bochoman Car ce dernier était tellement fâché contre lui Qu'il n'hésitera pas une seconde à le trahir Si l'occasion venait à se présenter Depuis qu'ils ont reçu le rapport du président béninois Les frères Ouattara ont décidé de broyer le Bochoman Et de lui ôter toute envie de se dresser contre eux C'est à partir de là que la machine infernale a été lancée Et aujourd'hui, chaque jour Les Ivoiriens découvrent un nouvel épisode De la saga des frères Ouattara Contre celui qui a l'audace de venir disputer leur pouvoir Et leur plan de conservation du pouvoir Ils ont ainsi commencé à réduire son budget A l'Assemblée nationale Et à mettre un frein à sa consommation Des fonds de souveraineté Fonds avec lesquels il a corrompu largement les députés Pour avoir leur soutien Puis, ils ont diligenté les services de l'inspection d'État Et de la Cour des comptes Pour examiner les finances de ces entreprises Et auditer sa gestion des contrats de concession Et les résultats de ces audits Sont largement et régulièrement fuités dans la presse De l'autre côté Ils ont décidé de le rendre exsangue financièrement En mettant fin à tous les contrats Qu'il avait conclus avec l'État ivoirien Et qui lui permettait d'avoir une assise financière confortable Et d'être si arrogant Ils sont actuellement en train de s'attaquer à tous ses proches Ceux qu'ils considèrent comme son carré de fidèles Notamment au niveau de l'Assemblée nationale Ceux-ci seront mis devant un choix simple Rester avec Adama Biktogo et couler avec lui Ou prendre leur distance d'avec lui Et réaffirmer leur loyauté au Ouattara Le plan pour éteindre politiquement le Bojoman est en marche Son destin est scellé Il ne sera plus jamais président de l'Assemblée nationale Au palais, on estime que c'est ce poste Qui lui donne le coffre nécessaire Pour aller rencontrer des dirigeants étrangers Et aller vers les Ivoiriens pour s'adresser à eux S'il n'est plus président de l'Assemblée nationale Il ne sera plus rien et fera moins le malin Quand Adama Biktogo aura libéré le tabouret de l'Assemblée nationale Son successeur est déjà connu Il s'agit du ministre d'Etat Kobénan Kwasi Adjumani C'est lui le prochain président de l'Assemblée nationale S'il réussisse à installer Konetie Mokomélié à la tête du pays Un autre individu Avec une naïveté qui se confond souvent à l'Idiiiosi A lui aussi joué une partition dans ce schéma de mise à mort programmée Il s'agit d'Albert Mabrit-Wakes Ce dernier, naïf comme pas possible, est allé voir Adama Bigtogo pour s'entretenir avec lui. Ainsi a Wiklo. Il lui a dit que sous le coup de la confidence, Alassane Ouattara l'a informé qu'il ne serait pas candidat en 2025 et qu'il entendait positionner Konetimoko Melié comme son successeur. Il a donc demandé au Bochoman de s'allier à lui et aux autres cadres du parti pour soutenir la candidature de Konetimoko Melié afin que ce dernier remporte la victoire dès le premier tour. Pas question à trancher Adama Bigtogo. Si Konetimoko Melié est candidat, il le serait aussi. Il n'est pas question qu'il s'efface devant un individu qui n'a aucun mérite, qui n'a rien accompli en Côte d'Ivoire et qui n'a pas la moindre qualité, contrairement à ceux qui se sont battus pour le RHDP et pour le pays. Il dit que connaissant Alassane Ouattara, il sait que ce dernier va écarter Laurent Guabo, Guillaume Soro et Tidiantiam. Ces derniers, exclus de la compétition, n'auront d'autre choix que de le soutenir, lui, Adama Bigtogo, afin qu'il gagne et puisse les réintégrer dans le jeu politique. Et s'il a le soutien du PPACI, de GPS et du PDCI RDA, il est convaincu qu'il ne fera qu'une bouchée de Konetimoko Melié. Et si, malgré la défaite de son poulain, le vieux Grigou veut opérer un passage en force pour l'imposer, lui, Bigtogo a les moyens de toutes sortes pour s'opposer à ce projet. Il cite le cas du Sénégal, où Makissal, ayant échoué à s'imposer pour un troisième mandat, a choisi à Madouba un inconnu comme candidat à la présidentielle. On connaît la suite. Alassane Ouattara veut faire la même chose en Côte d'Ivoire, en essayant d'imposer aux Ivoiriens un Konetimoko Melié inconnu d'eux. C'est désarçonné par un aplomb pareil que Mabri Touacus s'en est retourné rendre compte. La guerre est donc déclarée en sourdine et elle deviendra publique le 18 juin 2024 quand Alassane Ouattara va présenter Konetimoko Melié comme son successeur putatif, celui qui va assurer une transition civile afin de transférer le pouvoir en 2030 à Tenebiraïma Ouattara Dilafiol, alias Tupetoman. Chrissiapi ne ment pas. Retrouvez Chrissiapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Sous-titrage Société Radio-Canada